Tu souhaites régler ta consigne d'eau ECS, mais la fonction n'apparaît pas sur ta commande LG. Sur cette nouvelle vidéo, on va te montrer comment activer et régler ta consigne d'eau ECS sur une pompe à chaleur LG Thermavé HN1616N4O. Rappel, cette vidéo a pour but d'être une aide au dépannage dédiée aux professionnels. Le non-respect des mesures de sécurité peut donner lieu à des dysfonctionnements de l'installation et provoquer de graves blessures. Au sommaire de la vidéo, nous allons te montrer comment activer la fonction ECS et comment régler la consigne d'eau ECS. Si tu souhaites passer certaines étapes de la vidéo, n'hésite pas à cliquer sur la timeline se trouvant sur la description. Comment activer la fonction ECS ? Coupe électriquement l'installation. Enlève la façade du module intérieur pour accéder à la carte électronique. Tu trouveras sur cette carte une barrette de switch au nombre de 8. Pour activer la fonction ECS, monte le switch 3 en ON. Tu peux maintenant remettre la façade de l'unité intérieure. Tu peux maintenant remettre l'alimentation électrique. Maintenant que la fonction ECS est activée, nous allons pouvoir régler la consigne d'eau sur la commande LG. Comment régler la consigne d'eau ECS ? Dans l'exemple, nous souhaitons régler notre ECS à 55 degrés. Va sur le logo de réglage ECS, l'icone avec la douche et appuie sur le bouton marche. A l'aide des flèches haut et bas, règle la consigne à 55 degrés. Voilà, tu sais maintenant comment activer le ECS et régler sa consigne. Sur le prochain tuto, je te montre comment installer une deuxième pompe de circulation et comment la paramétrer. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la petite clochette. Et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le pouce pour nous encourager. Si tu as des questions ou si tu n'as pas compris une étape de la vidéo, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Merci et à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...